Direction Hachicourt pour cette quatrième étape des 4 jours de Dunkerque, 173,8 km, 5 coureurs qui ont constitué l'échappée matinale, Coleman de Flanders-Baloise, Deux Halles de Bingo, Wallonie-Bruxelles, Banasek du Manpower, Molli de Van Riesel-Roubaix et Morné-Van Niker de Saint-Michel-Aubert-93, 4 minutes a été leur avance maximum sur un peloton mené par les équipes Jumbo-Visma, Groupama-FDJ et Soudal-Quickstep. A noter qu'aujourd'hui il y avait 4 secteurs pavés à traverser et dans le dernier secteur pavé, Benjamin Thomas, le leader du classement général a été pris dans une chute, en plus il y a pas mal de vent dans ce final et donc il y a une bataille entre deux pelotons, un peloton figure notamment Olaf Koi ou encore Tim Merlier et Kasper Asgren ou encore Romain Grégoire tandis que derrière il y a le malheureux Benjamin Thomas qui est tout seul accompagné d'une équipe 1EX et malheureusement pour Thomas et pour l'équipe scandinave, le retard est trop important, ils ne reviendront donc pas sur le premier peloton c'est donc une victoire au sprint qui va se jouer donc à Hachikour et la victoire va revenir aisément au vainqueur de la première étape le sprinter néerlandais de 21 ans Olaf Koi qui va résister au retour du belge de l'équipe intermarché Circus Panty Gerbentheisen et c'est donc une nouvelle victoire néerlandaise sur ces 4 jours de Dunkerque la 3ème place revient à Milan Frottin devant Erlandi Kras et Paul Penuel tandis que Kasper Asgren prend les commandes du classement général Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada